Je vais vous lire le communiqué du collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. Arrête total les médias de la guerre génocidaire menée par Israël contre le peuple palestinien. Cela fait maintenant 8 mois que l'état d'Israël mène une guerre de destruction totale contre la population de Gaza. Ces écoles, ces universités, ces hôpitaux, ces logements, ces infrastructures civiles, des dizaines de milliers de blessés sans espoir de recevoir les soins appropriés. Ce qui reste du système de santé est menacé d'effondrement. La population manque de tout. Les palestiniens de Gaza ont été enlevés et emmenés dans des centres de torture. Et la presse internationale est toujours interdite d'entrer par l'état d'Israël. Un massacre à 8 depuis le 6 mai. L'état d'Israël a entrepris d'attaquer la zone de Rafa, où un million et demi de personnes s'étaient réfugiées avec la promesse d'être à l'abri des attaques israéliennes. La Cour internationale de justice, pour une nouvelle décision, a ordonné à Israël de mettre fin à ses opérations militaires à Rafa et de se conformer à ses décisions précédentes. L'état d'Israël lui a répondu en intensifiant les bombardements contre la population civile. Les images du bombardement du camp déplacé de Bar Kassat et de ses victimes au milieu des flammes ont bouleversé le monde entier. La colonisation et le nettoyage ethnique s'accélèrent. Les arrestations sont massives et on compte maintenant près de 10 000 prisonniers politiques palestiniens de ces Jordaniens détenus dans des conditions épouvantables, dont plusieurs sont décédés. Et en Israël même, les Palestiniens sont arrêtés ou renvoyés de leur travail dès qu'ils évoquent des crimes commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien. Le collectif national pour la paix juste et durable entre palestiniens et israéliens dénonce cette guerre contre tout un peuple qui prolonge une politique de dépossession du peuple palestinien à l'oeuvre depuis des dizaines d'années. Nous avons toujours dénoncé sans ambiguïté des crimes de guerre commis depuis le 7 octobre. Cette semaine, c'est-à-dire jeudi, à Paris, dans un lycée, où 48 lycéens et lycéennes ont été passés en garde à vue parce qu'ils ont voulu occuper leur établissement. Au bout d'un quart d'heure, le chef d'établissement, sûrement, la direction, a appelé la police et ils ont été mis en garde à vue jusqu'à vendredi et dans plusieurs commissariats. Nous craignons également une répression à l'échelle de l'établissement, notamment par des conseils de discipline externalisés et nous demandons à ce qu'aucune sanction ne soit prise contre les élèves. Les organisations syndicales parisiennes, FSU, Sud Éducation, CGT Éducation, SNFolk et CNT appellent à un rassemblement devant les commissariats du 17e, du 5e, du 3e, du 18e, du 20e arrondissement à 18h ce jour, vendredi 7 juin et exigent la libération immédiate de toutes et tous et la levée immédiate des poursuites. Aujourd'hui, je vais vous lire un poème d'une poétesse française, Nassera Tamir, qu'elle a écrit le 20 mai dernier et qui s'intitule « Gravats ». Sous les gravats, des villes, des rues, des ruelles, des livres, des mains, des assiettes, des micro-ondes, des ordinateurs, des étudiants en lettres, des étudiants en géographie. Sous les gravats, des aquariums, des vêtements pliés, des vêtements dépliés, des vêtements déchirés, des vêtements tachés, des vêtements sur des corps. Sous les gravats, des corps, des jambes, des bras. Sous les gravats, des hôpitaux, des pharmacies, des cafés, des salles de classe, des bibliothèques, des potagers. Sous les gravats, un manque de mort qui murmure. Samedi prochain, nous serons encore présents ici pour le soutien à la Palestine. Et je rappelle, parce qu'il y avait l'affiche et tout, mais que vous pouvez demander pour mettre dans vos villages ou dans vos quartiers, c'est l'affiche qui appelle pour le concert de soutien à la Palestine où l'argent qui sera récolté ira en soutien au peuple palestinien. Voilà. T'inquiète, derrière le lycée Ashti et le gymnase, il y a la fête du travail social, organisée par Social Castaille, avec une conférence sur la souffrance au travail, et après un concert.